Madame, Monsieur, Madame, Monsieur, Mr and Mrs, Mr and Mrs. Bienvenue sur la chaîne YouTube Gossip Tour. Désormais appelez cette chaîne Madame, Monsieur parce que tous ces derniers temps-là, on ne parle que de ça. Alors si c'est ta première fois d'arrivée, abonne-toi sur le bouton rouge si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes. Like, partage et surtout, on ne va pas trop tarder. Mais installe-toi et on se retrouve après le générique pour les épisodes. Pour les épisodes 16 et 17. A tout de suite. Bisous. Piwale discute avec sa mère, la suppliant de faire partie la villageoise. Qu'il veut un enfant, mais pas avec elle. Sa mère dit que l'enfant, c'est l'enfant. Il dit qu'il n'est pas la poubelle. Pour épouser une villageoise. Qu'il ne sera même pas fier de présenter sa femme aux gens. Encore moins à son amie Austin qui a couché avec elle. Que sa mère respecte son doctorat, son titre de recteur, au rang de ministre. Je veux savoir quelque chose. On devient recteur avec le doctorat? Parce qu'à ce que je sache, Piwale n'a pas le professora. Si oui, ça en serait bien vanté. Anyway, la série ne cessera de me supprendre. Sa mère dit qu'elle n'est pas par rapport à ça et que Miranda n'ira nulle part. Hélène dit qu'elle est d'accord avec le test alien. Et passé dit que le véritable père peut d'ailleurs être caché quelque part. Bill demande à son père ce qu'il en pense. Parce que depuis que tout le monde parle, lui il est muet. Genre pensif même je dirais. Il dit que c'est une perte de temps. Car Anna a avoué que Bill est le père de l'enfant. Et elle lui a d'ailleurs laissé ce qui est la preuve. Qu'elle ne jouera jamais avec son enfant. En tout cas, il dit qu'il n'a pas de problème. Mais qu'il a peur que ce ne soit pas possible. Car Anna n'est pas là. Et il faut aussi son sein. C'est le test de maternité papa. Le regard de Bill accuse son père. Vu qu'il a les longs bras, je suis sûre qu'il risque de falsifier le test ou tout faire pour essayer. Chez Piwole, la villageoise vient au salon et Piwole a des questions à lui poser. Elle dit qu'elle n'a jamais menti et que lui-même il le sait. Il demande combien de demandes de mariage elle a déjà eues. Elle dit 5. Il demande pourquoi est-ce qu'elle n'a pas accepté. Elle dit qu'elle a repoussé 3. Il demande pourquoi. Elle dit que 2 ne lui plaisaient pas et 1 n'était pas reçu. Bref, 1 ne lui plaisait pas et les 2 autres n'étaient pas reçu. Qu'elle aime les champs et qu'elle aime les hommes qui travaillent. En tout cas, elle dit qu'il y en avait 1 à Yaoundé et 2 au village. Celui qui était à Yaoundé était un fonctionnaire des impôts. Elle dit qu'il était très riche, très beau et travailleur. Mais qu'elle n'avait pas de sentiment pour lui. Il demande pourquoi est-ce qu'elle signe alors celui-là qui lui dit qu'il ne l'aime pas. Elle dit qu'elle ne signe pas où. Qu'elle ne signe pas. Et que d'ailleurs, si ça ne dépendait que d'elle, elle serait déjà rentrée au village. Qu'elle a ses champs à faire là-bas. Que c'est Maja qui insiste pour qu'elle reste là. Il demande si en le regardant, elle pense qu'ils peuvent aller ensemble. Elle dit qu'elle n'est pas laide. Que c'est juste qu'elle sort du village et elle ne sait pas prendre, elle n'a pas bien pris soin d'elle. Mais qu'elle sait qu'au fond, elle est une belle fille et que l'homme qui va l'épouser sera d'ailleurs très, très, très comblé. Il demande pourquoi ça n'a pas marché avec ceux qu'elle a choisi. Elle dit qu'elle n'a pas couché avec Austin, qu'il était trop violent et il ne l'a même pas touché, qu'il ne voulait pas la sentir. Chez Passy, Prisca a fait le ménage. En attendant, ses fesses sont derrière vers Ékouala qui est en train de... Apparemment, il avait rendez-vous avec Passy donc. Il est là, il est assis et il profite de la vue. Passy entre et demande... Prisca n'était plus là. Passy entre et lui demande pourquoi est-ce que quand ils ont rendez-vous, il arrive toujours avant qu'elle. Il dit qu'il est juste ponctuel. Elle dit que ce n'est pas de la ponctualité, que ça donne l'impression qu'il n'est pas assez occupé pour un businessman et que ça fait bizarre. Il dit qu'elle est sa priorité et aucun business n'a plus de valeur qu'elle à ses yeux et qu'il est blessu. Elle succombe aux flatteries, comme d'habitude. Il dit qu'elle est très fréquente chez ses parents et demande comment ça s'est passé. Elle dit qu'elle a toujours été ainsi et qu'elle ne peut pas faire trois jours sans voir son père. Il dit qu'il est jaloux. Elle dit que non, qu'il ne doit pas être jaloux, mais qu'il sache qu'il ne prendra jamais la place que son père occupe dans son cœur. Alors, elle lui dit qu'elle va voyager pour deux jours, pour le week-end, avec ses enfants et Priska restera à s'occuper de la maison. Il en est content et puis après, ils se font des bisous et des « je t'aime ». Passer avec son copain, Sophie, elle dit qu'elle avait raison au sujet de Béa. Qu'ils n'en seront pas là si elle avait écouté. Qu'elle nettoie toujours derrière elle, mais que cette fois-ci, elle va assumer. Ses enfants entrent et ils la saluent, lui font des bisous. Et sa fille ignore son copain, disant qu'elle ne l'a pas vue. Et elle se retourne pour partir. Sa maman la gronde, mais bon, dans le vent. Paul débarque une énième fois chez Kim. Apparemment, c'est déjà sa maison. Il dit qu'il est où... Kim est d'ailleurs au salaire avec son fils. Il dit qu'il aimerait passer quelques moments avec son fils et refuse. Et sa mère sort et s'y oppose en même temps que Kim. D'ailleurs, l'enfant ne porte pas son nom. Il veut insister malgré tout. Il prend l'enfant de force et la maman de Kim lui colle une belle gifle. Qu'il rend d'ailleurs aussitôt. Non, mais tu veux te faire pardonner, c'est toi qui claques les gens. Puis Kim le met à la porte. Et lorsqu'elle vient consoler sa mère, sa mère dit que c'est de la faute de Kim. Comme toujours, cette maman ne soutient jamais sa fille dans la série. C'est déplorable. Sophie est chez elle lorsque papa Loco arrive après avoir suivi le problème de Béa. Il dit qu'il était chez elle et qu'on a marqué maison à louer. Que son copain n'a pas le droit de vider sa maison. Sophie dit qu'il a raison, qu'il a trop investi sur elle et elle a déçu. Papa Loco dit que peut-être il a tué Béa et il a caché le corps. Sophie dit que c'est que c'est bien fait. Puis papa Loco demande pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça. Que qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu pour accoucher à un enfant qui a un noir cœur comme elle. Et puis il lui demande d'aller chercher sa soeur. Elle dit qu'elle ne bouge pas. Il se lève en disant qu'il va se suicider. Il commence à attraper les rideaux pour faire son cinéma. Vous connaissez papa Loco. Et Sophie se lève pour l'en empêcher. Et elle sort pour aller chercher. Lui reste en deuil. Nous sommes au restaurant. Et aussi nos épis Wale y sont. D'ailleurs, ils y sont déjà assez fréquemment dernièrement. Il parle encore de Kim. Austin dit qu'elle lui manque. Puis Wale dit que c'est simple. Si elle te manque, tu vas la récupérer. Austin dit non. Qu'il préfère passer à autre chose. Puis Wale lui dit en tout cas réfléchis bien. Je suis mieux placée que toi. Je suis le roi de la précipitation. Et si tu te précipites, tu risques de regretter. Il commence à lui donner les leçons. Puis il demande pourquoi Austin a couché avec Miranda. Austin dit qu'il ne l'a jamais touchée. Qu'il avait chassée brutalement. Parce qu'il n'était pas d'accord. Et il dit qu'il n'y a même pas eu un seul baiser entre eux. Bien qu'elle soit une fille belle. Mais il aimait sa femme. C'est là que Kai dit qu'elle est une fille belle. Puis Wale commence à réfléchir quand même. Donc ça veut dire qu'elle est acceptable. Passy est chez elle et annonce son voyage à Prisca. Prisca demande si elle vient avec elle. Passy dit non. Qu'elle va rester suivi la maison. A sa grande surprise, Prisca dit ok. Passy demande à Prisca mais je suis surprise car généralement tu as peur de rester seule à la maison. Au point où mon frère vient passer la nuit avec toi. Prisca dit que non c'était avant. Je n'ai plus peur. En plus c'est seulement deux jours. Que je n'ai plus peur. Je peux dormir dans la maison seule. Passy dit ok. Est-ce que Prisca sait alors qu'il ne s'agit que d'un plan ? La maman de Miranda, caresse photo, fait son entrée. J'ai adoré. Non le jeu était parfait. On dirait qu'elle a fait le cinéma toute sa vie. Non mais quand c'est bien, c'est bien. Assurer le speech, la réaction, le regard, la gestuelle. Oh Seigneur Jésus. On a besoin des acteurs comme ça. Bref, c'était une parenthèse. Elle arrive chez Puyolet exigeant de partir avec sa fille. Puyolet dit que ça tombe bien car c'est ce que lui aussi il veut depuis. La maman dit à Maja qu'elle n'accepte pas qu'on chiffonne sa fille. Qu'elle est déçue de Maja parce que Maja lui avait promis que sa fille allait se marier. Mais qu'ils sont en train de maltraiter sa fille et elle n'est même pas au courant. Que sa fille est une bosseuse et qu'elle est très belle. Et qu'elle n'accepterait jamais que quelqu'un la réduise à néant. Puis Miranda sort et salue sa mère en patois. Amgaka, machin ceci. Bref, Amgaka, à langue de l'Ouest, ça veut dire comment tu vas. Et sa maman répond très bien. Elle dit qu'elle est venue la chercher. Puis Maja dit que tu ne peux pas partir avec elle. Vu qu'elle est enceinte, que tu vas aller où avec une fille enceinte. À la grande surprise de la maman de Miranda, elle se dit qu'elle ne peut pas rentrer avec sa fille si elle est enceinte. Qu'il va sauf que l'épouser. Elle dit que d'ailleurs, elle attend la date de mariage. Elle se lève pour partir. Elle dit à Rosine qu'elle attend au village pour la doutre. Elle demande à sa fille que Tracy. Tracy veut dire assieds-toi. Et puis où elle lui lance les regards. Du moins, les deux se jettent des regards. Pour l'entrer chez lui, furieux, racontez-toi, Ekindi. Qui, au vu de la mine qu'il a, elle comprend tout. Que ça ne s'est pas bien passé. Il raconte au point de dire comment il a giflé la mère de Kim. Avec fierté. Et puis, Ekindi le gifle à son toi en disant que tu es malade. Tu gifles la mère de Kim. Que c'est, elle est comme ma mère. Elle m'a éduquée, pris soin de moi quand ma maman était décédée. Et que si tu essaies encore de brutaliser un membre de ma famille, tu mourras sous son dos. Et dit qu'il n'accepte aucune menace. Elle lui demande de prendre ça alors comme un ultimatum. Et puis elle se lève. Elle sort. Ossine a les yeux rouges. Il est tout en larmes. Se souvenant encore de la scène où le médecin annonçait la paternité de Paul. Sa fille entre le trouver en larmes. Elle lui demande si il ne va pas. Il dit qu'il a juste mal à la tête. Elle dit qu'elle n'y croit. Pas du tout. Et puis il dit que ce n'est rien. Puis il la prend dans ses bras. Bill est chez son père. Et ce dernier demande à Bill sa décision concernant le test d'ADN. S'il le fera finalement ou pas. Il dit qu'il ne sait pas. Puis il demande où est-ce qu'il fera ça. Si ce sera dans la ville. Et s'il connaît un laboratoire en la matière. Bill dit qu'il ne sait pas. Et que non. Son père lui demande de lui faire signe le moment venu. Puis Bill lui demande pourquoi. Son père dit qu'il veut juste s'assurer que ce soit fait par des spécialistes. Au point de lui recommander un laboratoire. En tout cas. Quand il part. Le regard de Bill montre qu'il comprend très bien le jeu de son père. Passi soit avec ses enfants. Et donne des instructions à Prisca. Elle lui demande de ne pas dormir tard. De ne laisser personne entrer. De bien fermer les portes. A peine sorti. Prisca se précipite pour appeler Ekoila. Pour annoncer la bonne nouvelle. En lui demandant de venir très vite. Qu'ils en ont pour jusqu'à 40 ans. Qu'elle a très envie de profiter de lui. Qu'il vienne vite et tout et tout et tout. Qu'il met avec sa maman. Qu'il lui raconte ses histoires de quand elle était encore petite. Qu'il me rie en disant. Ah maman toi et les histoires de quand j'étais petite là. Et qu'il ne débarque. En disant qu'elle vit en paix. Et qu'elle veut juste demander pardon. Car elle a grandi là. Après la mort de sa mère. Et qu'elle a été éduquée par elle. Qu'elle a juste été éprise de jalousie. Mais que la prison lui a larvé le cerveau. Elle demande pardon à sa mère et à Kim. Elle dit qu'elle vit chez Paul. Mais que c'est parce qu'elle ne sait pas où aller. Que sa famille l'a rejetée. Tout le monde la rejette. Qu'elle a changé. Qu'elle ne laissera plus personne leur faire du mal. Que lorsqu'elle a appris que Paul avait giflé sa mère. Ça lui a fait très mal. Ça lui a fait très mal. Oui c'est français. La maman est prise de pitié. Mais Kim n'en a rien à faire. Et Kim dit finir par partir. Elle était en larmes. Et j'ai adoré son jeu aussi. Bravo modèle Passinga. Et la maman de Kim dit à Kim que Kim dit à l'air sincère. Et puis Kim dit qui sincère. Que qu'elle n'est qu'une sorcière. Je ne lui pardonnerai jamais. Que Paul et elle, les deux associés, sont des sorciers. Sophie rentre avec Béa. Disant à son père que voilà ta fille. Il la porte et l'embrasse en criant. Oh mon bébé. Sophie dit qu'elle était au commissariat. Qu'on l'a relâchée juste parce qu'elle était arnaquée. Elle a été arnaquée mais qu'elle n'a pas volé. Son père demande pourquoi elle est bête comme ça. Qu'on peut la vendre pour l'argent. Sophie dit qu'en tout cas, elle n'a pas pris ça loin. Puis papa leur dit que tu veux dire quoi par là. Il dit que moi j'aime l'argent. Mais je ne suis pas bête. Que l'argent c'est mon premier fils. C'est mon fils aîné. Mon seul fils. Sophie demande à son père de retourner avec Béa au village. Béa dit qu'elle n'ira nulle part. Sophie dit ok, tu n'as qu'à remettre dans l'argent de ton copain. Papa leur demande de quel montant il s'agit. Que vous vous agitez même comme ça. Pour quel montant. Sophie dit que c'est 4 bâtons. Papa leur dit que. Hey, appelez-moi le gars là. Je vais lui remettre les 4 bâtons là. Fois 5. Ça va faire 20 000. Dans sa tête 4 bâtons. Égal à 4000 francs. Il dit qu'il va remettre ou fois 5. Et ça fera 20 000 francs. Sophie se moque de lui en disant que qui a parlé de 4000. Quand on parle de 4 millions. Papa leur dit à Béa. Papa leur dit à Béa d'aller prendre ses effets. Pour qu'il rentre au village. La scène là m'a trop amusée. Qu'elle va prendre ça où ? Quand on parle de millions, millions. Quand ça fait trembler le cerveau. Il prend même le bâton pour la fouetter. Donc, il prend le bâton pour taper sa fille. Sophie est avec Pasi et avec Bill chez ses parents. Il demande où est-ce qu'elle allait avec les valises. Vu que vous savez que Pasi a quitté de chez elle en faisant voyage avec les enfants. Elle dit qu'elle lui expliquera cela plus tard. Bill dit qu'il ira faire le test. Mais avec sa mère. Pasi veut l'accompagner. Il dit non. Qui préfère aller juste avec une personne. Qui ne veut pas aller avec toute une troupe de personnes. Elle dit que dans ce cas, vas-y donc aussi avec papa. Il demande pourquoi. Elle dit que mais papa est plus expérimenté que maman dans ces choses. Et puis, il saura te soutenir. Mais qu'elle est sûre que l'enfant est de Bill. Il dit qu'il mourrait si l'enfant n'était pas de lui. Pris qu'elle est à la maison très élégante. Lorsque Ekwala entre, il n'hésite pas à s'embrasser sans regarder de gauche à droite comme d'habitude. Elle lui dit même chérie, mon passeport sort quand ? Et puis il dit demain. Il l'embrasse. Elle coupe encore les embrassades. Elle demande à quand le voyage parce que je dois quand même informer madame avant de partir. Il dit ne t'inquiète pas. Je gère qu'on va lui en informer trois jours avant. Ainsi, elle ne saura pas qu'on part à deux. Chez Piwala, il est en habit de maison et barbouche. Enfin, Seigneur. Enfin. J'aime madame et monsieur parce que les tenues sont bien, tout est propre. Mais ils en font un peu trop. Marre de voir les gens à la maison m'écoper avec les talons. Toujours cintrés. Non. Un peu de réalisme quand même. C'était la première fois que je voyais Piwala à la maison avec un habit de maison genre, démembré, barbouche au pied. Il n'y a que sa maman dans la série qui s'habille vraiment comme une femme qui est à la maison. Elle est toujours en caba avec une petite barbouche. Mais tout le monde a les talons. Tout le monde a toujours make-up. Toujours la coiffure, peigname. Non. Parfois, même si tu es riche comme moi, il faut qu'on te voit un peu avec tes cheveux au vent. Bref. J'ai aimé cette partie en tout cas. Il dit qu'il pense se faire avorter. Miranda. Sa mère dit qu'il n'y pense même pas. Qu'il chasse sa trêve de sa tête. Il dit qu'elle la ramène donc. Et que quand elle accouche, on revient avec l'enfant. Sa mère dit hors de question. Dans lui, la vie est trop facile. Elle va accoucher, on prend son enfant, viens te donner. Elle-même, elle n'aime pas l'enfant là, papa. Elle-même, elle n'a pas besoin de l'enfant là. Elle-même, elle n'est pas l'enfant de quelqu'un. Parce que tu as l'argent. Je suis ceux qui finiront par s'aimer. Et qui va prendre soin de lui. Rosine, elle sera trop, trop classe. Un peu comme dans les films Nigériens d'Hollywood. En tout cas, j'espère. Parce que madame, monsieur, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Priska et son chéri sortent en s'enlaçant. Puis, Priska constate que leurs habits ne sont pas au salon. Elle dit, et qui, nos vêtements sont où? Il dit qu'on avait laissé ça au salon. Non, on a commencé à se déshabiller au salon. Après, il dit que regarde quand même dans la chambre. Même si c'est juste du qu'on a laissé ça ici. Mais peut-être dans le fil des flammes. On a oublié où on a laissé ça. Elle part dans la chambre pour chercher. Et elle sort pour dire qu'elle n'a pas trouvé. Qu'elle ne voit rien. Et Pasi sort avec sa main en demandant. C'est ça que vous cherchez? À votre avis. Qu'est-ce que Pasi va faire à Priska? Qu'est-ce qu'elle fera de quoi là? Bref, c'est... En tout cas, j'ai aimé la scène. J'ai adoré. Même si tout est, comme je dis toujours, tout est précipité dans cette série. À peine... Celui-là a commencé à convoiter Priska. À peine la fille de Pasi a découvert. À peine Pasi a déjà découvert. À peine, à peine, à peine, à peine. Même le secret de la paternité de M. Baraga concernant l'enfant de Anna. Ce sont les secrets que dans les films, souvent, on découvre à la fin. On tourne ça, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Je ne vais pas faire de ce moment, ma part. Dites-moi que je ne vais pas te crier, ma part, le film. Pardon. Parce que si je parle là sur Facebook, on va me taper que... Toi, M. Chaya, fait quoi, on a vu. C'est ça, le Cameroun. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que l'épisode vous aurait plu. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ne perdez pas le temps. Sur la chaîne, si là, vous aurez Mme, M. Arnie, l'imiter. Je dis tous les épisodes. Donc, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt. Qu'est-ce que je dis? À demain pour le prochain épisode. Bisous.